Arrestation de 27 personnes suspectées d'appartenance au MAC La lutte contre le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, qui a été classée en mai dernière organisation terroriste en Algérie, se poursuit. La police algérienne a annoncé ce lundi l'arrestation de 27 personnes suspectées d'appartenance à ce mouvement dont 25 à Kerata, Willeya de Begea, et 2 à Beni Ourtilane, Willeya, de Sétif. Les arrestations ont été opérées ces dernières 48 heures. Les personnes arrêtées sont accusées d'avoir tenté de semer la discorde et la terreur, de troubles à l'ordre public, d'incitation au rassemblement et d'atteinte l'unité nationale, selon la même source. Elles sont aussi de tenter de réactiver des cellules dormantes de cette organisation terroriste, sur injonction, de partis à l'étranger, a ajouté la police algérienne dans le communiqué. Des membres de ce groupe criminel ont eu recours à des agressions et à des cambriolages de magasins de citoyens, a indiqué la même source. La police explique que l'intervention de ces éléments pour rétablir l'ordre et protéger les citoyens ainsi que les biens a abouti à l'arrestation des suspects. Des policiers, dont le nombre n'a pas été précisé, ont été blessés suite à des jets de pierre et d'objets tranchants durant cette intervention. La perquisition au domicile des suspects, sur ordre du parquet régional compétent, a conduit à la découverte d'accessoires pour vêtements militaires, de matériel informatique avec tous ses accessoires, de détecteurs de métaux, de couteaux, de faux scellés portant l'un, marquage des élus et des élus par procuration et une copie certifiée conforme, des dossiers administratifs, des bannières de l'organisation terroriste MAC ainsi que des téléphones portables, a ajouté le communiqué. La ville de Kerata a été le théâtre ces derniers jours d'affrontement entre les forces de l'ordre et des manifestants après la répression dans cette ville d'un rassemblement en soutien aux détenus d'opinion. En mai dernier, le Haut Conseil de Sécurité a classé le MACRHAD comme organisation terroriste. Le 18 août, le même Haut Conseil de Sécurité a accusé ces deux mouvements d'être derrière les incendies qui ont ravagé l'Algérie cet été, notamment la Kabylie, ainsi que de l'assassinat du jeune Jamel Benzmaï, qui a été lynché à mort le 11 août à l'Arbanat, Irathène, ou Iléia de Tizi Ouzou. Le Haut Conseil de Sécurité a annoncé l'accélération de l'arrestation de tous les éléments de ces deux organisations terroristes qui menacent la sécurité publique et l'unité nationale, jusqu'à leur éradication totale, notamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !